C'est un dispositif déjà, c'est un circuit. Ce n'est pas simplement effectivement des points comme ça qu'on aimerait. On aimerait que ce soit absolument quantifiable, mesurable, de telle façon. Mais en fait, ça demande une inventivité qui fait qu'on comprend ce grand dispositif, on comprend l'implication des parties prenantes. Un soin capacitaire, c'est aussi un soin, si vous voulez, qui est endossé par les parties prenantes. C'est-à-dire, tout d'un coup, elles se sentent investies de la nécessité. La première, je dirais, c'était de faire de l'hôpital un lieu ouvert et de dire, voilà, notre état de droit est construit, et je l'espère, sur des pouvoirs séparés. Très important, la séparation des pouvoirs dans l'état de droit, mais notre état social et puis notre état culturel, il est construit sur des savoirs partagés. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Nous sommes constitués par un régime de savoir, régime de savoir interdisciplinaire, de consentement à ce savoir, de compréhension de ce savoir. Mais pour ça, il faut que nos lieux de savoir soient ouverts. Et je considère que le soin et le savoir, c'est une même matrice, bien évidemment. Et donc, le deuxième point, nous avons passé un contrat de mariage et d'amour et de raison, les deux, mon capitaine, avec l'université des patients. Puis, troisième point de la fusée, nous avons fait une structure de prototypage. C'est-à-dire que nous inventons, avec les parties prenantes des hôpitaux, des solutions. Ça peut être des solutions organisationnelles, mais aussi des objets, des applications, etc., pour régler des points très concrets. Il y a quantité d'endroits comme ça qui se saisissent de cet enjeu de mettre les humanités au cœur du process du soin. Nous devons inventer ce qu'on appelle une clinique du rétablissement. Aujourd'hui, les services accueillent et demandent précisément d'aller vers aussi ce type de soin. Donc, il y a tout un système, si vous voulez, qui fonctionne avec des trous dans la raquette. Sauf que, encore une fois, ce sont la vie. C'est la vie des patients qui est en jeu. Et puis, ce n'est pas simplement la vie. C'est un sentiment de confiance. Pour moi, l'hôpital, c'est le dernier bastion, si vous voulez, de la confiance institutionnelle. Et de cohésion d'un service aussi. De cohésion d'un service, parce que c'est un univers de symbolisation extrême, enfin, de désymbolisation aujourd'hui, et de reconnaissance. Si vous voulez, il y a eu longtemps cette voie royale de l'hospitalo-universitaire. Et donc, vous vous mettez vous-même dans un système de pression assez fort. Et donc, hélas, vous avez tendance, petit à petit, à accepter des choses qui ne devraient pas être acceptées. Et puis, vous avez encore, ce sont des grands systèmes encore, encore patriarcaux, encore sexistes, encore discriminants. Enfin, ça reproduit la société, tout simplement. Ce n'est pas que ça, bien sûr. Mais c'est notamment ça. Et c'est un sentiment aussi, si vous voulez, de... Il y a de l'absentéisme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui lâchent. Et donc, bien évidemment, vous vous retrouvez aussi à devoir remplacer votre collègue, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !